Sous-titrage Société Radio-Canada Sérieusement, c'était un game-là au bord. Il était en barre engagé et dédié. Il était bien coaché. Il a fallu trouver des solutions parce qu'il était en train de nous étourdir. On s'ajustait et on trouvait des façons. Mais au niveau de l'intensité, ils nous ont fait grandir. On est jeunes. On joue avec trois défenseurs de 17 ans. On est jeunes. On a des bobos comme tout le monde. À quelque part, je lève mon chapeau parce que c'est une série pour nous rendre meilleurs. Si ça aurait été facile, tout en avant la demi-finale, ce n'est pas la même chose. Là, ça a vraiment été difficile. Il a fallu travailler. Il a fallu que les gars s'ajustent, trouver des solutions. On est tellement fiers des gars. Il est tellement fiers des gars. Chapeau à Scotto et David Rochon au bord. Ils avaient réussi à monter une équipe compétitive. Ils nous ont donné notre argent. Je te le dis. Sérieusement, même encore tantôt, 5 à 3 en troisième période, c'est fait « tam, pam, je ne suis pas vrai ». Il a été « shit » de gros gars. Ça a pris honnêtement la différence. Hier et aujourd'hui, mon capitaine Veilleux. À 3-0 hier, quand on parlait de 3-0, Veilleux est similé. Aujourd'hui, on venait 3-0 et Veilleux est fermé dans l'Overtime. Chapeau. Ça n'a pas été une série facile. C'est quoi la chose qui te rend le plus fier de toute ton équipe pendant ces cinq matchs-là? Le millage que les jeunes ont pris et les gars ont pris. Parce que j'ai bien des gars qui n'ont jamais joué le play-off. J'ai des gars qui arrivent, des équipes qui n'avaient jamais joué. Là, ils sont en train d'apprendre à gagner pour le vrai parce que c'est bien beau avoir du talent. Mais quand tu rentres dans les séries éliminatoires, c'est un concept, c'est des systèmes, c'est des détails. Puis, ils nous ont amené ça dans cinq matchs. Comme ça, je te le dis, ces détails, il a fallu de ces détails. Puis, ils nous ont fait payer les erreurs. Mais, tu sais, quand on va faire du vidéo, quand on va travailler cette semaine, ça va être un petit peu plus facile. Les gars vont comprendre c'est quoi, tu sais, quand on leur parlait, là, tu rentres dans les séries, un moment donné, il va arriver des tornades, là. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Si on annonce une tornade, on s'en va se promener dans le parking, on en dépend, hein. Fait qu'on va se protéger, on va aussi, puis on va réagir de la bonne façon. Puis, je pense que c'est ça que les gars ont fait. Mais, tellement fiers d'eux autres. J'ai montré beaucoup de caractère. Hier, 3-0, pas facile, il y avait 8, 900, 1000 personnes. Puis, aujourd'hui, venez 3-0, se faire ramener, puis Dorian Loretain, je l'ai mon chameau. Maintenant, c'est place à la demi-finale. Ça va être Longueuil. Vendredi prochain, premier match ici, c'est sûr, c'est certain. Vendredi et dimanche prochain, on joue ici. Puis, ça va être Longueuil ou Saint-Jérôme. Parfait, merci beaucoup.